Donc, contre toute forme d'abus, nous avons institué cette rubrique dans le cadre de notre programme Espace Mini. La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve, mais que nous mettons sur la table du débat pour proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin, une affaire de Bernardo. Parfait, ici. Aujourd'hui, je ne suis pas le dénonciateur, mais c'est un jeune homme qui dénonce le comportement de son papa par ma voix. Il a souhaité que je la porte sur la place des mineurs afin qu'on en parle et qu'on lui propose des solutions. Alors, ce jeune homme, il a 28 ans. Il est forcément, il est né d'un couple, déjà, il m'a précisé, adultérain. C'est-à-dire, son papa était marié, avait trois enfants, mais a connu sa moindre façon parallèle. Et il est né de cette union parallèle-là. Son papa est décédé quand il avait 10 ans et sa maman l'a confié à un des frères de son papa, à un de ses oncles, qui vivait du côté de Garoua. Il est allé là-bas à l'âge de 10 ans et son oncle l'a scolarisé jusqu'à ce qu'il ait le bac. Sauf qu'une fois qu'il a eu le bac, son oncle a commencé à lui mettre une pression folle parce que son oncle est un membre d'une loge la plus célèbre, vous voyez, de laquelle je veux parler. Et son oncle a commencé à lui mettre une pression folle afin qu'il intègre la loge. Finalement, il est parti du domicile à 22 ans, il a trouvé un bon emploi dans une banque, il gagne suffisamment. Et il m'a dit qu'il envoie tous les mois à son oncle 200 000 pour qu'il se batte pour la maison, mais il ne veut plus être là. Et il dit que son oncle, là, il le traite tous les jours de vaurien, de salopard, il n'arrive plus à communiquer parce que son oncle lui met une pression folle afin qu'il intègre le mouvement. Et donc, depuis deux mois, il n'arrive pas à trouver le sommeil, il ne dort pas, il fait des cauchemars, il rêve très très mal et il s'est rapproché des personnes, dit-il, qui ont pu déterminer d'où venait le mal et on lui a fait comprendre que le mal venait de son oncle qui, manifestement, était en train de travailler d'une certaine façon afin que ce dernier passe de vie à trépas. Donc, ce dernier décède. Et donc, aujourd'hui, il dit qu'il a une solution réelle qu'on lui a proposée et si jamais il l'applique, ça peut être très mal parce que son oncle, en question, va certainement connaître le sort inverse du sort que lui, il veut lui causer antérieurement. C'est-à-dire qu'il applique cette solution en français facile, son oncle va mourir ? Risque. Risque gros. Donc, il aimerait savoir s'il doit toujours tenter le rapprochement, étant donné que son oncle est toujours fermé à l'idée que tant qu'il n'intègre pas le mouvement, ils ne seront plus jamais bien. Est-ce qu'il doit aller se faire traiter là où on lui a promis, au risque que son oncle décède ? Est-ce qu'il doit rester comme ça et toujours dormir très mal ? Il aimerait que les démineurs en parlent ce matin afin qu'on lui propose la solution. Il dénonce son oncle et qu'il lui met une pression folle afin qu'il intègre le mouvement dans lequel son oncle est membre jusqu'ici. Très bien. Pour l'instant, son oncle travaille encore ? Oui. Pour l'instant, son oncle est fortuné ? Pas beaucoup. Pas beaucoup. En fait, je dirais même... Et les moyens ? Est-ce qu'il lui envoie 200 000 ? Il est même moins que moyens. Ça veut dire que... Et comme l'honorable dit, le petit lui envoie 200 000 tous les mois, ça veut dire que la vie de son oncle n'est pas très reluisante. Oui, elle n'est pas très heureuse. Et par contre, pour l'instant, le petit lui, sa vie, ça va. Il gagne... Il m'a dit où il travaille, il m'a dit combien il gagne. Et pour le Camerounais, je vous promets que c'est bien. Et je vais parler en français facile. Il résiste à intégrer la secte de son oncle. Oui. Et son oncle pense que c'est un vaurien. Oui. Un imbécile. Oui. Il n'a rien compris. Un zezomote. Un zezomote. D'accord. On va passer la parole à Founzikou pour son analyse. Vous avez la parole, justement. Oui. Ce sont des choses qui relèvent déjà du quotidien de beaucoup de Camerounais. C'est différent, pression là, qui vient soit des milieux familiaux, soit des milieux socioprofessionnels, qui voudraient contraindre un certain nombre de personnes à intégrer des cercles de réflexion, des cercles initiatiques. Il y a un certain nombre de choses que nous tous nous connaissons. Bon, moi, je pense que c'est une question de choix. Entre sa propre vie et la vie de son oncle. Je ne pense pas que... Ce qu'on appelle le bac de scène, là, généralement au quartier. Retour à l'expéditeur. Oui, le retour à l'expéditeur. S'il se retrouve dans une telle démarche, pourvu qu'il ne soit pas nominatif, c'est-à-dire qu'il ne se lève pas pour dire que je fais un truc contre mon oncle. Mais s'il sent qu'il est en danger et qu'il a un moyen de retourner le danger à l'expéditeur du danger, moi, je ne trouve pas ça... Qu'il le fasse en remords. Qu'il le fasse en remords, parce que, bon, si quelqu'un peut te donner 100 francs et que tu peux lui remettre 100 francs, c'est 50-50. Il n'y a pas de problème là-dessus. 50-50. 50-50. Bon, maintenant, s'il peut, en tant qu'être humain, trouver un autre moyen de gestion qui ne soit pas dans une logique du talion, c'est-à-dire que s'il peut trouver... Oeil pour oeil, dent pour oeil. Oui, s'il peut trouver une manière de gérer cette affaire-là sans rentrer dans la logique du talion, elle serait préférable. Mais si c'est la seule issue pour continuer à vivre, l'inferme suivi va même lui commander naturellement d'agir 50-50. Merci, hein. Honorable Douva Ouissa, le bonhomme est dans une situation un peu embarrassante, si je m'en tiens, à l'histoire racontée par Bernardo. On lui a dit que pour résoudre ce problème, on peut le soigner, mais sauf que si on le soigne, son oncle lui risque de passer de vie à trépas. Mais le bonhomme ne sait quoi faire. Qu'est-ce que vous dites au bonhomme ? C'est souvent un problème de choix. Parce qu'on va vous dire que si on vous soigne, il faut absolument que ça rentre à l'expéditeur. Il y a d'autres qui vous disent que je peux vous soigner si vous voulez. Ça rentre à l'expéditeur. Si vous ne voulez pas, je vous soigne. Et basta, vous n'en tenez pas rigueur. Il y a aussi ce choix-là. Et en plus de ça, moi je me dis, il faut toujours croire. Croire à sa religion, croire à ses ancêtres. C'est un élément qui vous permet de vous protéger. Parce que si vous aussi vous laissez comme ça, sans pour autant se confier à l'un de ses aspects religieux ou ancestral, vous vous livrez à la verdict de ce genre de personne. Mais je me dis que s'il a pu arriver jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 28 ans, ou il a 27 ans, ou il a trouvé un boulot, ça veut dire qu'il peut prospérer et qu'il peut s'en sortir. Et pour moi, c'est de rentrer dans les prières, c'est rentrer voir ses ancêtres pour qu'on puisse l'enlever, ce mauvais sort. Donc soi-disant, parce qu'il dit qu'il ne dort pas, est-ce qu'il est malade ? Non, il ne dort pas encore. Il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars, comme il ne dort pas. Pour se coucher... Peut-être que dans la nuit, il voit une vieille maman qui le pourçoit, avec une vieille machette toute la nuit. Pour se coucher, pour se coucher dans les normes. Apparemment, c'est son nom qui est déjà entré en action. Dans ma religion, avant de se coucher, il y a des prières qu'on fait pour barricader ta porte. Et ça marche toujours. Et ça marche toujours. Donc, il y a des moyens de pouvoir le faire sans pour autant qu'il arrive à vouloir rendre à l'expéditeur. Parce que l'expéditeur ne l'a pas encore tué. Merci beaucoup. Ou dit qu'il va rendre à l'expéditeur. Donc, moi, je me dis qu'il peut trouver autre solution que... Sans tuer son nom. Tout acte ne vaut que pas son intention. Ça veut dire que si quelqu'un a essayé de te tuer et qu'il n'a pas pu, il peut toujours. Donc, si tu peux t'en débarrasser, c'est tenu que justice. Tout acte ne vaut que pas l'intention. Non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord. On a dit que je ne tuerai pas. Mais là, on doit te tuer. Non, c'est le diable. Et si tu te défends ? Tu es en train de te défendre, mais autrement, si sa mort arrive, ce n'est pas toi. C'est en me défendant celui qui me veut du mal, lui meurt. Est-ce que j'ai commis un mort ? C'est ce que je dis, sa mort arrive indépendamment de ce que tu as voulu. Merci beaucoup. Tu ne peux pas vouloir en ce que tu tues quelqu'un. Non, je ne suis pas d'accord. Hier, Blériot, nous sommes là dans plusieurs problématiques à la fois l'admission aux loges, aux forceps. Nous sommes également là dans le cadre de la morale. Est-ce qu'on doit absolument tuer pour se défendre ou à l'autre si on se défend et que quelqu'un meurt ? Est-ce qu'on n'aura pas des remords ? Troisièmement, que faut-il faire en pari-séconcance ? C'est limité simplement aux prières comme le préconise honorable. Bref, je vous passe la parole. Bon, je crois que le jeune homme voulait simplement dénoncer pour qu'on parle de son problème à la télé. Ce n'est pas mauvais puisque lui n'a pas de problème. Comment ça ? Non, il n'a pas de problème. Si les loges sont une bonne chose, on n'a pas besoin d'imposer l'appartenance aux gens. Tout à fait. si c'est une bonne chose. Mais vous avez déjà vu, bon, quelqu'un vous impose une autre bonne chose d'argent par exemple. De France, vous allez te donner l'argent. Alors, si on impose ce qui est un problème, ce qui est un problème, il ne faut pas imposer aux gens les choses. C'est comme ça que leur affaire de LGBT, je leur ai dit que si c'est bon, les gens vont découvrir que c'est bon. Vous n'avez pas besoin de leur dire... Vous n'avez pas besoin de leur imposer ça. Ils vont comprendre que c'est bon. de toute évidence, ce n'est pas bon. C'est pour cela que vous avez toute cette énergie que vous... Maintenant, vous me posez un problème, vous voyez un problème moral que moi, je ne vois pas. Vous me dites qu'il y a un problème moral. Non, pour moi, c'est que tu risques d'avoir des hormones, non ? Non, le gars a... que tu t'es protégé, mais je ne parle pas de protection. Moi, je ne parle pas de protection. Le gars a 27 ans, personne ne nous a donné l'âge de son oncle. J'ai souvent dit aux jeunes qu'il faut que les jeunes pensent à tuer souvent les vieux. Oh là là ! Oui, oui, il faut... Non, c'est pas bien. Oui, j'ai souvent dit ça au village. C'est-à-dire qu'en général, quand vous avez un problème avec un vieux, observez parfait ici au village, on craint plus pour vous que pour lui. Vous n'avez pas observé ça ? Bien sûr. C'est-à-dire que tout le monde se dit que le vieux va avoir tué parfait ici. Pourquoi les jeunes ne peuvent pas faire que quand ils ont des problèmes avec les vieux, qu'on craint pour les vieux, puisqu'ils sont un peu vieux quand même. Si la mort était bien échelonnée, les plus vieux devraient mourir les premiers. Donc, sur un point, finalement, je suis un peu d'accord avec un franquiste. Non, pas sur le franquiste. Non, moi, je ne vois pas quel est le mal qu'il ferait à son oncle. Parce que si ce n'est pas lui que son oncle tue aujourd'hui, son oncle tuera quelqu'un d'autre demain. C'est quelqu'un qui a l'ambition de tuer les gens. N'est-ce pas ? Si on l'aide à s'avancer un peu, je ne... je lui ai donné ce qu'il voulait. Bon, je ne sais pas ça, tu t'énerves. Bon, mais on va se pardonner là-bas. Sérieusement, je l'ai déjà dit mille fois ici. Vous ne devez pas faire de votre vie une blague pour que quelqu'un qui ne aime pas vous voir, oncle, tante, mère... Parce que regardez, je lis quelque chose souvent sur Facebook. si vous trouvez 70 millions et on vous annonce qu'il faut une opération de 70 millions pour votre oncle, je ne sais pas pourquoi on choisit toujours l'oncle. Et 80% des personnes disent mon oncle aura de belles funérailles, de belles obsèques. On devrait leur poser directement la question sur votre père, pas sur votre oncle. Si vous trouvez 75 millions et votre père choisit d'avoir une maladie de 75 millions, c'est un sorcier. Vous comprenez ? Vous n'avez aucune assurance qu'en lui donnant les soins de qu'il va vivre. Donc votre père lui-même aura de belles obsèques, pas votre oncle seul. Le père même aura de belles obsèques. Et dans la réalité, je dis ça choque. Je ne vois personne là qui va vendre tous ses biens parce qu'il veut soigner son père. Si je te soigne, tu ne veux pas guérir ou la mort a dit qu'elle va te prendre. On n'achète pas la vie. On soigne la maladie. Je ne vais pas vendre les biens de mes enfants et tout ce que j'avais parce que tu vas vivre. Non. Et si tu meurs ? De toutes les façons, on est venu sur la terre pour mourir. Donc si ta part arrive, tu ne dois pas emporter toute la famille. Vous savez, vous avez vu des gens le faire. Donc, conséquence, il n'y a pas un sujet moral à poser là-dessus. Il n'y a même pas de légitime défense. Il n'y a pas de légitime défense. Je dis que il n'y a aucun problème avec cet oncle. On n'a pas vu une arme blanche pour une petite région. Si ce oncle-là... Madame la députée honorable, les armes de la nuit sont plus violentes que les armes blanches. Quand quelqu'un vous suit dans la nuit, si vous trouvez une arme de la nuit, n'attendez pas qu'il recommence. Donc, les armes blanches de la nuit, on peut vous blesser, vous allez au CHU. Pour les armes de la nuit, il faut répondre avec la dernière énergie. Donc, cet oncle-là, moi, j'aurais aimé qu'il me dise le programme des obsèques de son oncle. Pas qu'il vienne nous dire ici que son oncle... Si vous avez dit que son oncle est mort, il y a le programme... C'est ça qui aurait été intéressant. Merci beaucoup. Bernardo Basson, finalement, est-ce qu'on devrait arrêter quelqu'un de force pour le mettre dans une... dans une réunion secrète, dans une association bizarre ? Si c'était vraiment une bonne chose, comme le disait Blériot, est-ce qu'on te... on cherchera à te prendre par force ? Lorsqu'on vient à la vie, on n'a que deux choses qui nous sont garanties. Lesquelles ? La première, c'est qu'on va vivre. La seconde, c'est qu'on va mourir. C'est une exactitude. Le reste est aléatoire. On peut être riche, on peut être pauvre, on peut être en santé, on peut être malade, ça reste aléatoire. Je pars avec M. Niemek un jour dans son véhicule et je lui disais pour moi, les personnes qui réfléchissent à adhérer à des ordres ou à des loges sur la base des pressions me font rire. Il souriait. Je lui disais admettons que ces loges, dans leur forme tropicalisée ou pas, sont de bonnes choses. On n'a qu'à observer que dans nos gouvernements, dans le monde en général, les dirigeants sont membres de ces loges-là. Regardez comment les pays sont gérés et vous comprenez donc l'éducation ou les valeurs qui sont transmises dans ces choses-là. Tout de suite, le lien est fait. On comprend que c'est mauvais puisqu'en principe, les enseignements, tout ce qu'on y reçoit, sont censés transformer l'homme, le faire passer de la nature charnelle à celle spirituelle, lui permettre de s'élever et donc d'avoir des valeurs cohérentes. Ce qui fait que si ailleurs, ces ordres aident des hommes à s'élever, dans nos environnements, ce n'est peut-être pas le cas à tel point que ces hommes-là se rendent capables des phénomènes comme les raps, les enlèvements, le trafic d'organes, tout ce que vous voyez. Donc clairement, ce sont des choses qu'on ne devrait même pas suggérer aux jeunes, déjà, sur cette base-là. C'est compris. Maintenant, que doit faire le jeune homme ? Deuxièmement, dans la question également de la volonté, même dans les vraies choses, votre consentement est l'élément naturel de tout contrat de base. Le contrat, celui sur la base du consentement. Donc si vous voulez adhérer à un ordre de façon contractuelle, vous émettez votre consentement. On ne vous y force pas. Une fois qu'on vous y force, ça veut dire que ce qu'on fait là-bas est mauvais. pour finir, ce jeune homme, je lui ai dit vraiment, j'ai l'impression que tu es faible et que tu es mou. Il me dit, non, mon oncle m'a scolarisé. Je lui ai dit, vraiment, mon frère, dans tes clients, si quelqu'un t'insulte, tu peux t'ergiverser. Mais si quelqu'un veut t'amortir, tu le tuiles. Non, non. Mon oncle m'a scolarisé. Vous savez, nous nourrissons souvent le poulet pour le manger. Il ne faut pas croire que chaque fois qu'on vous élève, c'est en vue de vous-même. On peut finir de vous élever. Quelqu'un me disait d'ailleurs que quand le diable veut te manger, il t'engraisse d'abord. Donc quand il te mange, ça va être en cycle. Voilà, donc, on élève le poulet pour le manger. C'est la parole. Quand tu m'as dit que mon oncle m'a scolarisé, il m'a nourri, il m'a hébergé, j'ai souri, et je lui ai dit, si quelqu'un t'insulte, tu peux t'agiverser. Mais si quelqu'un veut te tuer, tu le tues. Donc je lui ai dit, rappelle-moi quand ton oncle sera soit brûlé, soit très malade, soit décédé, on en reparlera. Parce que tu vas voir ce qu'ils t'ont suggéré de te soigner. Il t'enlève ce qu'il y a autour de toi là et puis ton oncle aura ce qu'il mérite tout simplement. Il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Laisons rapidement quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour parfait à ton excellent panel. Mes amitiés au tandem instructo-pédagogique Blériot et Bernardo. Un pays comme le Cameroun mérite d'être dirigé par des citations, pas des citadins civilisés car les évêques de la débauche ne sont que des sauvages. Comment peut-on voler en milliards quand on est normal ? Il n'y a pas d'eau alors que la plupart des départements ont des noms des cours d'eau. Un pays où le choléra et les poubelles pullulent et on veut justifier. Pour ma part, tout ce qui se passe est savamment orchestré. Sinon, on aurait remanié et enfermé ces corps léonais. Et pour suivre Blériot, je parlerai d'un clair obscur concernant la situation actuelle de notre pays. C'est Fabio Tama qui envoie le message. Bonjour les baos. Parfait, j'ai un truc à te proposer. On a besoin de deux hommes sur votre plateau pour recadrer certaines personnes avec des coups de poids. Les gens qui bavardent sur le plateau comme les oiseaux gendarmes là doivent être fouettés au point de ne jamais oublier Info TV. C'est Rodrigo Tchoujé, la gantée de luxe, doit la bonne indio. Incroyable. Autre message, je retrouve mon ami du Bokina Faso. Paul depuis Ouagaye est au rendez-vous ce matin. Salut, salut le plateau. Perfect, vous êtes sûr que vous irez au paradis, vous tous sur le plateau. Souvent, vous mal parlez de Satan et vous dites tout le mal de lui. Je vous demande d'avoir un langage modéré et très souple. Dans tous les cas, continuez-lui tranquillement, il vous attend assis. devant la porte de l'enfer avec les yeux rouges et gluants. S'agissant de la dénonciation, c'est plutôt l'inverse. Le jeune est rentré dans une loge et a beaucoup d'argent. Son oncle refuse plutôt l'argent sale. C'est Paul depuis Ouagaye. D'accord. Autre message de ce jour, bonjour Perfecto et surtout, bon retour et sois vraiment rigoureux à l'avenir avec tes invités. j'ai regardé l'émission pour la... Non, vraiment, je ne m'aurai plus à en parler. Les choses passées sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous dites Amen. D'accord. Je préfère me concentrer à l'avenir. Autre message ce jour, c'est terrible d'écouter Némèque qui a fait ses études ici, à l'université dit qu'il faut regarder nos enseignants. Finalement, en voulant plaire à certains, vous versez dans le ridicule. Le Cameroun étant dans l'obscurité, il a quand même pu se frayer en chemin jusqu'à bâtir une maison. Dites à Némèque que les enseignants du Cameroun ont des cours dans les meilleures universités du monde. Et s'ils doutent, je lui donne des exemples. Merci. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto et au démineur. Oui, la dénonciation si. Son oncle est seulement dans quel genre de loge où il est resté pauvre. Ça veut dire que lui, il tue seulement les gens. Nja, c'est Luric. Luric, de vrai, il tue seulement les gens. Parce qu'il tue Nja. Parce que, effectivement, je me suis plus de savoir parce qu'il a plein de moyens. C'est moi aussi que, Bernardo, dans ces loges, il y en a qui sont trompés. Et ils tuent des dents de gens. On n'a pas dans une loge pour être riche, parfait. Bon, certains vont dans des couloirs visables pour être riche. On n'a pas dans une loge pour avoir de l'argent. Bonjour, les barons des micros, selon moi, rien n'est impossible à Dieu. Il faut qu'ils prient beaucoup au lieu d'aller voir les hommes de Dieu et pas plutôt voir les marabouts. Selon moi, lui-même, il n'est pas simple. C'est Albert depuis Djoum. Oh, Djoum, c'est le sud profond au Cameroun. Je vous emmène au plus 33. Nous sommes là du côté de la France, chez nos ancêtres les Gaulois. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Bonjour, parfait. Le Titanic de la conduction. Salut aux panélistes. Mince, Olivia, est où ? Pour la dénonciation, c'est simple, parfait. Rien ne vaut notre vie, même pas nos enfants dans certains cas. Le Gard doit se protéger écoute que vaille, tu ne tueras point. Si en t'entendant de me tuer, je me protège et tu meurs, je n'étais pas tué, tu m'as loupé et tu es parti. Donc, que le gars fasse ce qu'il a à faire pour sa vie. En plus, parfait, je ne comprends pas pourquoi ces sorciers ne sont jamais riches, mais ils donnent alors les gens. Pourquoi ? Ce n'est pas pour l'argent. Pourquoi ils sont toujours pauvres ? Moi, je prendrais même une fois la machette pour en découdre avec cet oncle qui veut la paix prépare la guerre. C'est Pat de Paris. Autre message ce jour. Bonjour, parfait, je suis surpris. Vous n'êtes plus à Vision 4, apparemment. Félicitations pour le nouveau contrat dont ça fait un an. Un pépite tour de Yawonde depuis Mendong Maïtu. Es-tu ici à Mendong ? Quand tu n'as pas cette actualité, vous faites sourire l'honorable. Bonjour, à Parfait, ici, à Tonrich Panel. Je pense que M. Niemèque a dit que ce monsieur n'a pas de problème. Pourquoi rejoindre une secte alors que c'est vous qui lui donnait à manger ? C'est quel genre de secte ça ? On cherche quoi là-bas si ce n'est pas l'argent ? On va lire peut-être trois dernières préoccupations. Je prends un peu les messages au début du programme. Ils disent souvent qu'ils sont lésés. Bonjour, bonjour, perfecto. C'est toujours le mot d'introduction comme ça. Laissez le franquiste respirer. Pardon, Massa, pardon, que M. Basson ne se fâche pas. Donc, tu trouves que l'intro était brutal ? Bonjour les démineurs. Si le Cameroun est en position égarée, c'est parce que les opportunistes, les racoleurs et les adeptes des racoussis, des riveurs ont encyclé le Cameroun. Les gens qui vont passer le temps à passer par les toitures. Ma, à Yaoundi. De bonnes émissions. Autre préoccupation, bonjour, bonjour, le Phénix. Oh là là. J'ai envie de lire le message du Phénix, ça ne fait que partir. Je lis dans un autre. Bonjour à vous sur le plateau, ravi de vous retrouver à la télé ce jour. Je voudrais attirer l'attention du franquiste sur le fait qu'il dise que M. Franck Biya représente la jeunesse camerounaise. Il faut qu'il intègre que la jeunesse c'est jusqu'à 35 ans, qu'on fait tous les textes internationaux et même les textes relatifs à l'organisation du Conseil national de la jeunesse. On ne saurait considérer une personne qui a plus de 50 ans comme étant le représentant de la jeunesse. C'est Tiva Depudois qui envoie le message. Je vous amène à écouter la Lyonne du 237. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bonjour Perfecto, le piton du micro. Salut au Bodebo, PBN et Bernardo B ainsi que les autres démineurs et le jeune rédacteur en chef TVB. Bernardo, pardon, arrange bien le col de notre chemise. C'est fait, c'est fait. C'est déjà fait. Et que tu portes là. La citation du jour veut tout simplement dire qu'on apprend de nos expériences. La Lyonne du continent du 137 galactiquement planétaire. Incroyable. Alors, il y a quelqu'un qui parlait du phénix ou là, c'est bon, je l'ai récupéré. Bonjour le phénix de la communication, celui qui renaît toujours de ses cendres. Le gare en bleu là, c'est un marabout. Qu'il sache qu'il sache qu'ils vont échouer. Le Cameroun n'est pas seulement pour vous. Il n'a même pas honte. C'est ma manière. Ma première fois de voir, oh là là, c'est Djibril Anjamina. Il est très fâché, Djibril. Djibril ne met pas les organes. Autre message, qu'est-ce qu'on nous dit là? Très d'accord pour une fois avec M. Niemek. Ah, pour une fois. Car l'expérience est comme une lampe qui accrochait dans le dos n'est clair que le chemin déjà parcouru. C'est Sopfrika des Pudouas. Sous-titrage Société